Parlez vrai, par exemple, Éric Ciotti, sur la responsabilité après les attentats du 13 novembre. Vous n'avez pas dénoncé ce qu'a dit Éric Zemmour sur la responsabilité en particulier de François Hollande. Au-delà de ceux qui s'indignent, est-ce que vous pensez que beaucoup de vos militants, et même plus largement de Français, pensent cela ? Naturellement, quand il y a une responsabilité collective des dirigeants français de l'époque, des dirigeants européens aussi, d'avoir laissé avec une naïveté incroyable laissé rentrer des flux migratoires massifs en 2015 en Europe sans aucun contrôle. Nous l'avions dit à l'époque, je l'avais dit, l'ouverture généralisée des frontières fut une erreur tragique. Mais une fois qu'on dit responsabilité, quelle est la suite ? Est-ce qu'il faut mettre les gens face à leur responsabilité ? La justice naturellement fait son travail, il y a ce procès, il y a des responsabilités, mais il y a aussi une responsabilité politique. Quand on fait le choix d'ouvrir les frontières, de ne pas les contrôler, d'abolir les frontières avec une, je le redis, une naïveté déconcertante, eh bien on en paye le prix. Et ça, on a le droit, et je l'assume, je le revendique, de le dire politiquement. Vous assumez de dire aussi d'autres expressions ou formules qui ont interpellé hier lors de votre débat ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !